bonjour à tous bienvenue pour les tirages de 2022 alors on va commencer à faire les tirages pour cette année nouvelle qui s'oriente et qui arrive à grands pas ce sera un tirage donc pour chaque signe que je vais tirer au sort avec ces cartes voir quel signe sera celui du jour on va regarder avec différents oracles et je pense faire des tirages en tableau je vais faire des tirages en tableau qui seront pour l'année en cours pour le professionnel financier pour le domaine sentimental familial et puis des conseils pour l'année on va voir un petit peu comment je le ressens aussi déjà on va regarder le signe donc bienvenue sur les guidances de shiva j'espère que vous allez tous bien bienvenue au nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à cliquer la chaîne du haut pour recevoir toutes les vidéos cliquez la chaîne la cloche la cloche la cloche qui est à droite de s'abonner en haut pour recevoir les vidéos qui sortent que vous les ayez toutes parfois on me demande est ce qu'elles sont sorties ou pas je dis oui 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 c'est que vous n'avez pas les notifications si vous désirez un guide une guidance personnalisée vous m'écrivez sur le mail sous la vidéo je vous réponds de trois jours n'hésitez pas si une urgence vous me dites alors le signe aujourd'hui sera alors les scorpions bah on a terminé avec les scorpions je crois le tirage hier de la semaine vous pouvez aller sans doute aller sans autre regarder votre tirage de la semaine pour cette semaine là c'était donc une semaine à cheval entre le vote 9 novembre et le 5 décembre entre deux mois on va commencer ce mois de décembre alors vous pouvez regarder ce tirage la semaine et votre tirage du mois de décembre bien sûr général et le sentimentale à côté un tirage complet qui sont sortis les scorpions ascendant scorpion lune en scorpion on nous donne une date sur ces cartes je vous les donne au cas où ça peut vous parler pour cette année 2022 bien sûr concentrer que c'est pour une année que c'est très général que ça peut parler à certains prenez ce qui raisonne en vous gardez votre discernement c'est vous qui gérez votre vie je suis là pour vous aider vous guider par rapport aux messages que je reçois scorpion on nous donne la date de huit semaines huit mois peut-être ces dates vont vous parler alors je prends une carte principale ici pour l'énergie de l'année 2022 énergie pour l'année 2022 pour les scorpions au niveau du tarot l'énergie principale pour l'année 2022 pour les scorpions l'énergie principale pour l'année 2022 année 2022 pour les scorpions alors votre année sera placée sous l'homme sous la j'allais dire la carte l'égide la force de la papesse de la passe baisse c'est la grande prêtresse ça on va regarder si je le prends parce qu'il prend beaucoup de place la grande prêtresse c'est une nécessité vous il vous va je parle comment il va vous falloir écouter votre intuition une année vous allez devoir développer plus vos dons de connexion à votre coeur à votre âme donc c'est vraiment l'énergie principale je vais en prendre deux ou trois principales qui vont nous dire un petit peu ce qui se passe la grande prêtresse c'est vraiment celle qui étudie qui apprend qui essaie de comprendre ce qui se passe autour d'elle à étudier simplement de manière intellectuelle mais étudier par rapport au niveau spirituel écouter les signes voir derrière les apparences avoir des ressentis écouter son intuition ce don de médiumnité il ya peut-être quelque chose dans ce domaine qui va se développer chez vous de clairvoyance de clair audience clair sentience vous allez être beaucoup plus connecté avec cette lune vous êtes un réceptacle vous recevrez des informations vous avez développé ces dons en lien avec l'univers donc 2022 je prends cette carte je vais prendre une terre d'énergie l'oracle des énergies scorpion année 2022 une énergie principale pour l'année 2022 scorpion message énergie principale pour l'année 2022 vous avez l'amour qui ressort ici alors l'énergie d'amour l'ange de l'amour peut-être qui va nous dire que cette année là va être totalement différente de 2021 dans le sens que vous avez fait un travail sur vous même pour vous délester de certaines conditions de certaines addictions de certaines difficultés au niveau sentimental pour vous diriger vers l'amour que vous souhaitez comme je l'ai dit dans beaucoup de tirages vous allez être protégé par les anges est remis sur le droit chemin si vous partez dans différentes directions vous avez vos anges et encore une connexion spirituelle ici de nouveau l'univers elle sera avec vous en 2022 et là on nous dit possiblement par rapport au domaine amoureux parce que vous avez beaucoup travaillé dessus a comme eu un jugement aussi par rapport à l'amour et garder cette ligne droite cette cette nouvelle vie vision de l'amour avec vous pour cette année là alors j'ai envie de faire un tableau général avec le chosen on va prendre quelques cartes scorpion pour l'année 2022 parce que je trouvais faire chaque mois c'est trop long ça sert à rien que vous avez de toute façon les tirages mois par mois donc là c'est plus scorpion année 2022 qu'est ce que les cartes vont donner comme énergie scorpion année 2022 alors on nous parle de faire des des compromis on nous parle de recommencement d'amitié la notion de dualité pas de dualité face à face mais de devoir faire avec autrui scorpion pour l'année 2022 on doit faire des compromis avec autrui c'est qu'on va compter sur les autres on pourra pas faire chemin seul ici il y aura certainement des collaborations il y aura des nécessités de s'entendre avec sa famille ça peut être un frère une soeur il y a aussi cette notion ici donc de compromis d'amitié de compter sur d'autres personnes on voit qu'il y aura pas vraiment la notion de solitude pour les scorpions vous allez devoir compter sur d'autres personnes sur une personne peut-être en particulier un ami où il y aura un soutien de personnes autour de vous et il vous faudra faire des compromis d'être à l'écoute des avis des autres pouvez pas faire chemin seul voyez on vous avez une grande envie avec le fou de recommencer avec ce début d'année ou pendant l'année vous allez recommencer quelque chose parce qu'on finit ainsi vous avez vraiment fini un cycle en 2021 2022 c'est un nouveau cycle et si qu'ils peuvent se faire au milieu d'année 1 mais là ça parle que c'est comme si cette année pour vous est vraiment une fin de plusieurs années de difficultés de plusieurs mois de difficultés ou de plusieurs mois de d'énergie qui sont en train de changer vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau qui vous est propre du son ici avec la carte de l'intuition de la grande prêtresse là on me dit qu'on sait pas encore très très bien ce que vous voulez mais on voit que vous voulez quitter le passé le fou c'est je me lance dans le vide je sais pas trop où je vais mais j'ai confiance il va tomber et c'est pas mais il a confiance c'est ça qui est bien et avec cette carte on nous dit aussi vous avez confiance en suivant le flot donc il vous faudra lâcher le contrôle vous faudra lâcher le contrôle et peut-être vous laissez porter justement par vos intuitions par les anges par le côté spirituel qui domine quand même beaucoup votre année 2022 c'est suivre les signes un ami je pense que ce sera parmi vos amis des gens qui vont vous vous porter vous guider vous proposer un travail à deux une collaboration peut-être une association peut-être un lien d'amour le bon le vrai que vous désirez depuis toujours vous devriez compter sur l'autre et ne pas faire chemin seul en tout cas ça c'est sûr c'est chacun gagnant gagnant c'est très important on va garder ces quatre cartes et là je vais faire un tableau avec le petit le normand pour le travail activité et finances et bien on va voir si je fais un autre tableau après pour les finances spécialement alors pour le travail scorpion travail activité travail activité scorpion pour l'année 2022 scorpion pour l'année 2022 année 2022 qu'est ce qui va se passer au niveau du travail des activités vous êtes protégés ça c'est déjà bien protection scorpion année 2022 alors vous avez de la force alors les deux cartes sont des cartes de force vous reprenez du poil de la bête vous avez la santé qui revient une énergie qui revient vous rayonnez vous avez ces deux cartes c'est des cartes de force des cartes d'énergie on voit que vous êtes en pleine forme pleine santé vous êtes beaucoup mieux que l'année 2021 vous êtes sain bien dans votre peau on nous dit aussi vous avez vraiment une puissance autant intellectuelle que morale que physique avec vous pour le travail en jeu là on est pour le travail alors qu'il va voir pour le côté professionnel chez les scorpions alors il ya eu quelque chose qui était difficile ou qui a fait mal qui est à mon avis a dépassé maintenant on va voir la carte centrale alors il y aura quelques soucis au niveau professionnel on voit qu'elle situation qui est douloureuse vous êtes beaucoup dans la réflexion on se pose des questions les souris ça arrange notre notre mental on se prend la tête on peut être aussi dans un abus de confiance attention 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 bon par rapport à un renouveau et vous commencez alors vous commencez bien quelque chose c'est la carte du fou et ce sera au niveau professionnel on quitte pour certains scorpions la majorité vous allez quitter votre activité vous allez changer de voie vous allez changer de travail changer de voie changer peut-être de statut dans votre entreprise changer d'indépendant à salariés de salariés indépendants mais pour le moment vous creusez un peu la tête on dit vous n'êtes pas très sûr il ya quelques des choses qui sont un peu flou encore cette année 2022 je sais pas si ça c'est le passé il ya à nouveau cette femme alors il ya une femme ici qui n'est pas très très saine est ce que c'est cette femme que je vois de beaucoup dans vos tirages aussi qui cherche à vous poser du tort on va regarder ici ouais bah ouais elle est encore là voilà là 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 une personne autour de vous les scorpions qui est moi normalement je l'ai vu de beaucoup dans le dans votre vie j'avais vu d'un sentimentale mais dans votre vie en général il ya une personne qui vous veut pas du bien alors je sais pas si vous avez réussi à mettre les yeux la main dessus mais qu'elle se mêle de vos affaires se mêle de votre vie quelqu'un qui est faux qui est hypocrite elle peut passer pour quelqu'un de bien mais c'est pas la bonne elle la femme de pique c'est comme quand je la tire je la tire dans le petit le normand que j'ai fait dans les tirages de la semaine je vous dis vraiment n'hésitez pas à les voir celle ci c'est une femme qui est négative pour votre vie en général avec le serpent c'est l'hypocrisie la fausseté le mensonge et c'est celle ci la femme de pique c'est l'entremetteuse c'est une personne de la famille c'est une personne négative si vous saviez pas qui était cette personne c'est celle qui n'est pas bonne si vous êtes avec une partenaire comme ça méfiez vous elle est fausse avec vous on voit que ça vous tracasse on voit qu'elle vient encore vous créer des ennuis et là même au niveau professionnel alors peut-être par rapport à l'argent vous aurez des choix à faire est ce que c'est par rapport à l'argent est ce que c'est une ex qui vient ça peut être une ex 1 qui vient réclamer de l'argent pour une pension alimentaire qui vous cherchent des noises parce qu'on parle de choix amoureux ici devrait faire un choix par rapport à cette personne peut-être couper les ponts laisser tomber cette pension parce qu'elle joue avec peut-être la visite des enfants l'argent qu'elle vous doit il ya quelque chose comme ça au niveau de l'argent l'abondance et là il ya un choix à faire par rapport à cette dame donc il ya quand même une situation qui est pas facile facile à super donc je vais voir comment je vais faire la lecture il ya deux femmes de pit là ça se fait qu'il y en ait deux comment ça se fait c'est le même numéro je vais reprendre l'autre parce que est ce que c'est une erreur je ne sais pas pour les scorpions en année 2022 ouais on coupe bon bah c'est ça ça va alors il vous faudra absolument coupé fin d'année 2022 on coupe avec cette hypocrisie le soleil revient il ya clarté elle est toujours présente faudra me mettre en commentaire là ça me dit qu'il ya un nouveau travail qui arrive vers vos positifs avec de la rentrée financière et une amélioration qui va se faire pas tout de suite tout de suite il faudra vous débarrasser de cette femme qui crée des problèmes même dans le travail au niveau surtout de l'argent qui est fausse et hypocrite avec vous peut-être par devant vous n'avez pas l'impression mais on me dit oui ça peut être une ex ça peut être une femme une amie une maman une soeur là il y aura des choix à faire au niveau professionnel vous allez vous allez devoir trouver une nouvelle voie c'est quelque chose qui vous plaît pas ici qui vous vous demande d'agir donc il va falloir choisir en coupant une situation cette année professionnelle pour une nouvelle avec le fou voyez un rien renouveau au niveau professionnel on peut voir effectivement ce tirage professionnel et financier parce qu'on a l'abondance qui rentre l'abondance elle est là avec ce nouveau travail qui rapporte qui est un petit peu votre rêve en 2022 une réussite professionnelle vous devez couper faire un choix c'est à dire couper l'ancien c'est vous qui décidez je me déleste de cette situation de ce travail de cette position etc et je dois quand même faire très attention parce que le son du tirage on dit qu'il y a toujours une personne qui pendant cette année au niveau pro est présente on verra après qui cherche à vous nuire ou à pas vous laisser libre je sais pas qui c'est ça chez les scorpions n'hésitez pas à me le dire donc là on a regardé par rapport aux professionnels on va continuer donc pour le sachez bien pour l'année 2022 ce qui vous attend ici au niveau pro et financier donc c'est pas mal juste une personne qui vous crée quelques soucis et je pense qu'il y aura une association moi je vois une association professionnelle on recommence effectivement à quelque chose à nouveau de nouveau donc c'est certainement pas forcément un renouveau dans l'activité où vous êtes c'est plus il faut y se lancer dans un nouveau travail et puis aussi peut-être se lancer à votre compte ou l'inverse pour le sentimental on va regarder ce qui se passe ici avec le line of love je fais aussi un tableau les scorpions pour l'année 2022 donc écoutez bien votre intuition alors je voulais vous redire est ce que c'est écouter votre intuition votre coeur votre âme qui est cette personne qui cherche à vous embêter il ya quelqu'un qui vous pose problème ici dans le travail par rapport à l'argent est ce que c'est en rapport avec une ex ou un amour ou une amoureuse il ya bien quelqu'un si vous savez déjà mettez moi en commentaire n'hésitez pas alors en tout cas s'il n'y a pas de commentaire un petit merci un petit bonjour serait super sympa chers amis on va regarder pour le sentimental les scorpions année 2022 qu'est ce qui se passe pour les scorpions pour l'année 2022 année 2022 pour les scorpions pour l'amour année 2022 scorpion année 2022 scorpion année alors une couple il ya des opportunités qui arrivent pour vous nouvelle rencontre il ya comme je vous ai dit au niveau amour 2021 était compliqué vous avez énormément de choses à régler c'est sorti pratiquement tous les mois ces dernières ces derniers mois de 2021 vous avez pris les choses en main pour les régler vous avez aussi de l'aide spirituelle par rapport à l'amour d'accord il y avait beaucoup de triangulaire de tromperie ou etc je vois pour que pour votre année 2022 une stabilité revient vous êtes plus clair avec vous même la carte 13 aussi donc il ya une fin et un renouveau important au niveau sentimentale et il ya une ouverture c'est à dire sur du du nouveau on finisse avec un ancien un schéma un cycle comme le fou ici laissez vous toujours porter par le flux écoutez votre intuition mais sous vous suivez un petit peu les signes d'accord il y aura beaucoup de notions de collaboration je voulais dit bien une ouverture ici pour une nouvelle rencontre les scorpions moi je vois vraiment du renouveau je vois pas vraiment du réchauffer un il ya eu des blessures donc c'est ce que je vous ai dit c'était difficile 2021 oui c'était pas une année facile en amour bon on va voir qu'est ce qu'on nous dit alors on commence par une certaine solitude ok c'est comme ensemble de votre tirage une certaine solitude peut-être volontaire parce qu'on n'a pas envie de se mettre avec quelqu'un parce qu'on a été blessé dans le passé ou peut-être une solitude dans le couple on va voir plus loin on a vraiment ouais on a besoin de guérir ça m'étonne pas un 2022 vous aurez besoin de faire cette guérison cette compréhension par rapport au passé pour ceux qui ont eu des choses difficiles à vivre à traverser à comprendre ça vous a fatigué certainement et cette fois vous mettez un point d'honneur sur la fidélité c'est ce que j'ai toujours vu qu'on ne croit pas ou pas qu'on ne croit pas mais j'ai eu beaucoup de sentiments de tromperie de tierces de rivalité de tentation etc là on dit vraiment j'ai besoin de solitude et j'ai besoin de guérir et cette fois je mets un point d'honneur sur la fidélité je ne veux plus être blessé ou blessé d'autres russes tellement de jeu qu'il n'y a pas de place alors on va continuer ici qu'est ce qu'on dit il y aura des nouvelles vous allez vous écrire il y a une ouverture quand même qu'on a vu à la coupe donc c'est possible que vous allez faire des nouvelles rencontres malgré tout pour les célibataires vous allez pas mal écrire votre what's up les réseaux sociaux là les lettres c'est dépassé ça existe plus trop ou des courriers je suis ici des notions de communication mais positive avec quelqu'un qui va faire du bien là les mains grandes ouvertes qui vous enverra des énergies positives quelque chose de très positif de très bon pour vous ouais on voit cette notion on va se réfugier un petit peu au niveau sentimental en 2022 on aura besoin de cette solitude on aura besoin soit de s'évader partir on s'évade c'est un petit peu comme le bateau j'ai envie de m'évader par rapport à tout ça difficile de l'année 2021 soit je me réfugier on ne voit pas trop comment on ne pas trop 1 à faire de vagues jamais un point d'honneur sur la fidélité donc il ya comme cette notion je veux pas trop présent niveau amour j'ai des courriers positifs une personne avec qui je correspond durant cette année qui sera très positif pour moi et là on nous dit que cette guérison vous êtes en train de faire vous sortez d'un cycle karmique vous sortez d'une roule répétitive que j'ai vu toute l'année 2021 vous êtes en plein à dedans vous allez entrevoir la lumière donc vous allez comprendre ce qui se passe au niveau amoureux pourquoi il ya ça mais ça demande une guérison à cela on nous dit que vous étiez souvent des relations éphémères des fleurs des courir après plusieurs personnes sans jamais pouvoir s'engager ok comprendre le la distance vous fera du bien rapport à certaines prendre la distance vous fera du bien vraiment s'il ya des relations elles seront éphémères mais on voit que vous allez devoir éclaircir une situation mettre la lumière avec la guérison sur les blessures de l'enfance et des difficultés de l'année passée d'accord ça c'est pour le sentimentale on a vu le finance et le sentimentale on va regarder les énergies psychiques avec le petit le normand alors ça c'est aller avec le flux on pourra quand même se laisser porter je vais terminer avec le petit le normand non c'est pas que c'est la triade pardon et puis ce sera ensuite un conseil avec les maîtres d'ascensionner un que je vais vous donner pour la fin lequel sera pour vous pour votre année la triade donc tout le toute l'année écoutez votre intuition il ya une espèce de repli sur vous en tout cas en amour travail non ça va alors niveau psychologique scorpion en année 2022 qu'est ce qui se passe pour vous au niveau psychologique il ya des cassures avec le passé il ya une vous rompez avec le passé avec la carte du fou manchon du renouveau très important pour votre année on repart sur une nouvelle voie un nouveau cycle si vous l'avez pas si vous n'avez pas fait des coupures avec ce qui n'allait pas ça viendra de là-haut on coupe en tranche complètement scorpion année 2022 pour l'année au niveau psychologique qu'est ce qui va se passer alors la coupe qu'est ce qu'elle me dit vous avez fait des erreurs et vous devez vous pardonner bah c'est tout à fait ça vous serez dans cette année d'introspection on a vu au niveau sentimentale c'est surtout dans ce domaine là au niveau amour relation avec autrui des erreurs vous étiez souvent dans la tentation des relations légères pour certains je peux pas juger un prenez ce qui résonne et pour beaucoup c'était ça vous avez de la peine à vous fixer vous avez toujours envie de courir après un nouveau lièvre 1 pour moi il ya une erreur par rapport il n'y a jamais d'erreur mais quelque part vous mettez un point d'honneur sur la fidélité parce que vous voulez vous ancrer il ya peut-être un problème de l'enfance on nous dit accordez vous ce pardon vous devez vous pardonner parce que c'est pas de votre faute ça peut être de l'enfance une insécurité de l'enfance mettez de l'eau il ya une certaine colère sur votre colère et ça ça va changer beaucoup de choses ça va changer beaucoup de choses dans votre vie donc pour les scorpions année 2022 alors la cloche de moelle la cloche pour l'année des fêtes les scorpions pour l'année 2022 on dit que c'était nécessaire de passer par cette étape effectivement il y aura beaucoup d'émotions au niveau psychologique il ya une nécessité que vous passiez par ces difficultés ou c'était nécessaire de passer par ces difficultés au niveau affectif au niveau relationnel pour que vous compreniez toute expérience nous permet d'apprendre ça a duré beaucoup de temps peut-être l'univers maintenant a dit c'est bon il ya un jugement on te permet de revenir de comprendre ou avec toutes ces expériences que tu as répété tu vas maintenant changer il y aura pas mal d'émotions peut-être beaucoup vous allez beaucoup pleurer parce que vous direz mais qu'est ce que j'ai fait pourquoi je comprends pas pourquoi j'ai fait tout ce mal à autrui on a vu il ya beaucoup d'émotions qui risque de sortir laissez les sortir nous dit bien c'est par rapport au lien à autrui c'est ce que je vous ai dit alors est ce que vous vous êtes trop tue est ce que vous avez pas assez dit les choses est ce que vous n'avez pas partagé pour que les gens vous comprennent ce que vous vouliez est ce que vous êtes parti parle par le silence lors de relations sans expliquer aux autres ce qui se passe en vous je te pique je te fais du mal et je m'en vais avec mon mandat le scorpion et ça parle bien des liens autrui ce que je vous ai dit et là on parle bien des deux liens à nouveau vous devrez faire des compromis savoir mieux vous comporter avec autrui gérer différemment vos liens autrui et oui il ya eu une notion de dépression où il ya une notion difficile pour cette année 2022 moi je vois une notion de solitude pas négative par rapport au fait que vous avez besoin de réfléchir même s'il ya des ouvertures qui sont légères pour moi j'ai pas l'impression c'est le grand amour parce qu'il ya quelque chose d'important à régler au niveau sentimental ça c'est un peu le renfermement comme on a vu le refuge la solitude peut-être faire silence face à autrui mais concernant un lien les liens à autrui qui sont vraiment nécessaires à régler mettre de l'eau dans son vin compromis pas décider de faire comme on veut tenir compte de l'autre alors combien de minutes ok c'est bon alors pour les scorpions un conseil des maîtres ascensionnés pour l'année 2022 scorpions un conseil pour l'année 2022 alors j'ai krishna qui nous dit dévotion fait confiance à la guidance spirituelle ce que tu as fait était reconnu tu es aimé inconditionnellement ensuite on a donc krishna pour vous et on a melchidezek vous avez appris de vos expériences c'est ce que je vous ai dit vous avez besoin d'étudier un peu plus pour faire des progrès donc l'étude elle est là avec la grande prêtresse étudier comprenez les liens de cause à effet par rapport à votre vie là en 2022 c'est ce qu'on nous dit en général il y a un certain recul ici face aux relations sentimentales un besoin de solitude et de compréhension et de guérison voilà mes chers amis pour votre année n'hésitez pas de regarder d'abord les tirages de l'année de vendre de l'année de regarder vos tirages de décembre 2021 à tout bientôt belle année au revoir